C'est clair qu'on voit qu'il y avait certaines personnes qui avaient des intérêts financiers à promouvoir d'autres médicaments plus chers. Qui organise tout ça par derrière ? Ce n'est pas moi qui fais du mauvais esprit. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on a l'impression, c'est que vous êtes proche du professeur Didier Raoult. Il y a eu un complot pour éliminer la prescription du docteur Raoult, l'hydroxychloroquine. Il y a un complot général ? Le terme de complot, je ne sais pas si c'est le bon, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des études en Chine qui ont démontré que la chloroquine marchait avec tirage au sort, etc. Après, il y a eu des études, même en Chine bidon, qui étaient très mauvaises. Je n'ai pas le temps de les descendre aujourd'hui, mais maintenant, c'est confirmé qu'elles sont très mauvaises, qu'on dit l'inverse. Après, il y a une prolifération. Presque toutes les semaines, il y a eu une nouvelle étude anti-chloroquine qui sortait à droite, à gauche, jusque dans les plus grands journaux. Le British Medical Journal, le JAMA, le New England Journal of Medicine, le Lancet. Puis, d'un seul coup, tout s'écroule. On s'aperçoit que toutes ces études ont été, peut-être pas toutes, certaines étaient peut-être de bonne foi à la base, mais de très mauvaise qualité. Mais il y en a une bonne partie qui a été falsifiée, frauduleuse. Donc, qui organise tout ça par derrière ? Ce n'est pas moi qui fais du mauvais esprit. Il y a une question légitime sur qui organiser ? Il y a une question imposée sur qui organiser ? Là, les personnes qui regardent ça se disent que c'est peut-être Big Pharma. Ce n'est pas à moi de juger, mais c'est clair qu'on voit qu'il y avait certaines personnes qui avaient des intérêts financiers à promouvoir d'autres médicaments plus chers. Vous mettez en cause aussi le Conseil scientifique en dénonçant, et d'ailleurs, certains vous ont répondu vertement, des liens d'un certain nombre de membres de ce Conseil avec des laboratoires, et notamment avec un laboratoire américain. Tout médecin a droit de travailler avec l'industrie pharmaceutique. Il a le droit d'être émunéré, il le déclare, c'est sur les bases de données. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où on est dans une commission officielle, que ce soit le comité Covid auprès de l'Elysée, que ce soit la Haute Autorité de Santé, le Conseil de la Santé publique, qu'on donne des recommandations nationales qui vont concerner des médicaments pour lesquels on a touché de l'argent, ou la firme qui fait ces médicaments, on doit se retirer. C'est la loi. Pendant 15 ans, j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique, qui n'a pas toujours le même nom, mais enfin là, cette structure. À chaque réunion, en tant que président, je demandais qui a un lien d'intérêt avec l'ordre du jour. Et la personne qui avait un lien d'intérêt devait sortir de la pièce. Je me suis battu avec des gens plus âgés que moi, qui avaient autorité sur moi dans la vie professionnelle à l'extérieur. Il a fallu presque en venir aux mains pour les sortir de la pièce en disant non. Et c'était inscrit sur le rapport. Nombre de votants, nombre de personnels qualifiés, nombre de conflits d'intérêts. Et là, ça n'a pas été... Donc certains membres du Conseil scientifique auraient dû se retirer, ne pas refuser de siéger, compte tenu de leur lien avec certains laboratoires ? Le ministère de la Santé aurait dû vérifier et les exclure. C'est pas... En tant que... La plupart de ces banques... En plus, ça me désole, c'était mes amis. Ce sont des très bons... C'est plus vos amis, j'ai bien compris. Non, mais oui. Mais écoutez, à un moment donné, quand il y a des dérives, il faut quand même le dire. Mais pourquoi ça n'a pas été géré, même par le ministère, qui n'a même pas vérifié ? C'est quand même... C'est sorti dans les médias il y a des semaines et des semaines. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Et que les avis d'Olivier Véran pour interdire la chloroquine soient basés sur les avis du Conseil de la Santé publique, si vous regardez l'avis, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de déclaration de conflit d'intérêts. Après, ces avis sont totalement illégaux. Je le sais, j'ai présidé ces commissions. C'est ça que je dénonce, c'est que le système a déraillé. Ce n'est pas contre mes collègues. Je vous assure, j'ai envie de pleurer parce que je n'ai pas envie d'écrire ce livre. Ce que vous dites au début, mais quand même, vous êtes allé main forte. Je ne sais pas si vous n'avez pas envie, mais vous y allez... À un moment donné, il faut appeler un chat. Un chat, un chat, un chat. Si je suis allé dans les médias, vous vous souvenez, pas tout au début, mais à un certain moment donné, j'y suis allé pour essayer de faire infléchir les choses, faire comprendre aux autorités, à mes collègues, au gouvernement qu'il fallait modifier... Quand j'ai vu que ça ne servait à rien, j'ai quitté les médias pendant un mois et demi parce que j'étais écoeuré. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant, de toute façon, je vais dans les médias, j'explique. Moi, j'ai une expérience, j'ai 15 ans de légitimité, j'ai géré des crises sanitaires et plein de gouvernements. Ça déraille. Bon, après, j'avais l'impression de pisser dans un violon. Je me suis retiré, j'ai écrit ce livre et ce n'est pas du tout agressif. Ce n'est pas mon tempérament.